Je vois qu'il y a des questions en commentaire. Canva peut-il offrir des visuels attirants que ceux de Photoshop ? Tu peux enregistrer le webinaire pour qu'on puisse le revoir après. Bon, je vais essayer. J'ai oublié d'enregistrer le début du webinaire. Je pense que l'essentiel du travail, ça va se faire ici. Donc, du coup, je vais enregistrer à partir d'ici. Merci, Pierre, pour la question. Comme moi, je dis toujours, aujourd'hui, comme j'ai dit au début, Canva se nourrit grâce à ses contributeurs. Aujourd'hui, pour faire de la création graphique, il faut avoir juste la créativité. Et aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut dans Canva pour faire des visuels, disons, importants. Et si quelqu'un voit ces visuels, il va se dire, ah ben, ces visuels ont été faits par quoi ? Par un professionnel, j'ai dans Photoshop ou Illustrator. Donc, il faut juste utiliser la matière graissée, s'inspirer d'autres créations qui sont déjà là. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. On n'hésite pas, s'il y a d'autres questions, aussi à vous poser en commentaire. Donc, nous, on a choisi notre modèle. Donc, vous voyez, j'ai choisi le modèle de publication Instagram que j'ai ici. Déjà, ici, c'est la page de création proprement dite. Donc, la page de modification des éléments. Donc, vous avez toujours un menu de gauche qui vous permet d'ajuster ou bien d'avoir des informations, les différents modèles qui sont là, que vous pouvez utiliser. Et ici, les différentes fonctionnalités de base, à savoir le truc que je vous ai cité tout à l'heure. Donc, on a parlé de modèles, de photos, d'éléments de base qui sont les cadres, les formes et le test. Donc, nous, ce qu'on va faire ici, on peut décider d'utiliser un modèle qu'on trouve directement ici. Donc, ici, il me dit quels sont les modèles que j'ai utilisés récemment. Quels sont les modèles qu'il me propose par rapport à ce que je veux créer ou pas. Et il a catégorisé, donc, il a mis dans les différentes catégories les différents types de poses. Donc, il a mis ici de se dire, ok, publication Instagram sur le coronavirus, Instagram Flash Info, etc. Donc, on va choisir quoi ? Nous, on va choisir un truc basique. On va choisir, par exemple, ça. Donc, on va choisir, par exemple, ça. Donc, ça, c'est un peu, disons, on veut faire un post rapidement avec une citation qu'on veut mettre sur notre profil Instagram. Donc, on choisit ce modèle. Donc, ce modèle, c'est un peu un modèle créé par un créateur. Donc, genre un gars qui a déjà utilisé la plateforme qui a mis son en public. Donc, du coup, quand vous venez sur le modèle, vous avez remarqué que quand je défile sur chaque modèle, donc, il met le petit tag gratuit pour me montrer que c'est un élément qui est gratuit. Donc, je dis, ok, gratuit. Donc, j'ai pris ce modèle-là. Maintenant, si vous voyez bien, je vous ai parlé de cadre. Déjà, la première chose à faire ici, c'est déjà d'avoir une couleur de marque, une couleur qui vous définit. Donc, moi, ce n'est pas le jaune qui me définit. Je vais, dans un premier temps, changer la couleur de fond. Donc, je clique. Quand je clique sur le modèle, je clique sur la couleur ici. Donc, je clique. Vous voyez, ici, j'ai la possibilité d'utiliser les couleurs du document, c'est-à-dire, il a scanné ce document. C'est-à-dire que j'ai ici et il m'a sorti les couleurs qui sont là. Ou soit, j'ai déjà des palettes de couleurs qui sont ici que j'ai déjà créées auparavant. C'est-à-dire, c'est les palettes qui sont liées à ma marque que j'ai créée et enregistrée. Ou, à côté ici, j'ai des couleurs par défaut que je peux juste cliquer dessus et ajouter. Donc, vous voyez. Donc, vous voyez, je clique dessus et j'ajoute. Maintenant, l'autre chose aussi que je peux faire, c'est que je peux rajouter une nouvelle couleur à travers ce menu-là. Ou je mets l'onglet, genre, je mets le code couleur. Je commence à mettre le code couleur. Donc, si, par exemple, j'ai une charte graphique qui est déjà définie. Donc, je mets le code couleur qu'il faut. Donc, il faut avoir une couleur qui reflète ma marque. Donc, moi, je vais garder le violet. Et ici, je change la couleur. Donc, une fois que j'ai changé la couleur, vous avez remarqué qu'il y a des petits, disons, des étoiles qui se baladent un peu partout sur ma création. Donc, moi, son design me plaît bien, mais je ne veux pas avoir ces étoiles-là qui sont là. Donc, je peux cliquer sur l'élément, soit changer la couleur de l'élément, soit le renier ou soit le retourner. Donc, je peux directement venir ici le retourner ou soit quand je clique sur l'élément, j'ai les deux icônes-là qui me permettent de tourner l'élément et de le manipuler comme je veux. Autre chose que j'avais mis également qu'on va voir ici. Donc, ça, la première chose qu'on a vue là, c'est déjà changer la couleur de fond, changer la couleur de mon espace de travail et tout ça. Maintenant, on va s'intéresser maintenant aux différents éléments qui sont là, comme les étoiles ici. Comment rajouter de nouveaux éléments? Donc, pour ajouter de nouveaux éléments, moi, par exemple, je ne veux pas utiliser les étoiles qui sont ici. Je viens au niveau du menu éléments. Dans le menu éléments, vous avez plein de petits sous-menus, si je peux dire ainsi, mais qui sont quand même, c'est trop gros. Si, par exemple, je commence à fouiller dans chaque menu, je ne vais pas m'en sortir. Donc, le premier tip que je vais vous montrer là, c'est un peu de retrouver rapidement. Par exemple, si c'est une forme que je veux utiliser, si c'est un cadre que je veux utiliser ou bien une ligne que je veux utiliser dans ma création, c'est de le retrouver très rapidement et d'aller vite. Donc, ce qu'on va faire, supposons que, voilà, à la place de l'étoile, moi, je ne veux pas aller de l'étoile là. Donc, je supprime clairement, je supprime ça. Donc, je vais utiliser, par exemple, des lignes. Donc, quand je viens ici au niveau des lignes, je clique sur lignes. Dès que je clique sur lignes, vous allez remarquer que la ligne s'ajoute automatiquement dans ma création à un endroit. Donc, je peux, avec ma souris, quand je clique là-dessus, je peux le déplacer comme je veux. Comme je veux. Vous voyez un peu, donc je mets ça, je dis, ok, voilà, je le déplace. L'astuce numéro un, si vous avez ici, vous avez vu dans le menu recherche, il m'a écrit ligne. Lignes. Supposons que je veux des lignes qui clignotent, par exemple. Donc, souvent, il faut faire des recherches en anglais. Donc, je viens ici sur la ligne que je viens de rajouter. Je viens là, je clique ligne. Je mets ligne plus forme. Donc, quand je tape, en fait, disons en informatique ou bien dans tout autre langage, le plus, c'est-à-dire on fait la combinaison de deux éléments. Donc, on fait la recherche de deux éléments combinés. Donc, je clique sur lignes et formes, par exemple, pour retrouver les lignes et les formes qui sont ensemble. Donc, quand je vais taper ligne plus forme, vous voyez ce qui m'a sorti. Donc, j'ai tapé ligne plus forme. Il me sort des résultats qui sont liés à cette recherche-là que je veux. Donc, il m'a sorti des plus, des lignes, des trucs en animation et tout ce que je veux. Donc, l'astuce ici, c'est que quoi ? Je trouve que dans l'élément, l'élément-là me plaît bien. Donc, je dis, ok, je clique dessus pour l'ajouter à ma création. Donc, disons, je réduis la taille. Donc, je clique pour l'ajouter à ma création. Je le mets au centre ici. Donc, ça, c'est une animation. Ce qui veut dire que si je veux enregistrer cette création après, je vais plutôt l'enregistrer en vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que dès que je choisis l'élément, il me propose, il me recommande plutôt d'autres éléments qui sont dans le même style que l'élément que je viens de choisir. Donc, si je veux voir plus dans la recommandation, je clique sur tout affiché et je vois les autres éléments. Vous voyez, il y a d'autres éléments qui sont intéressants. Par exemple, je peux utiliser ça. Je mets ça. Je dis, ok. Si ça, je mets ça là-bas, quelque part. Vous voyez, donc je mets ça. Ensuite, le truc que je viens d'ajouter, au fur et à mesure que j'ajoute de nouveaux éléments, donc il me fait des recommandations, d'autres éléments qui sont dans le même style, qui sont dans le même genre. C'est-à-dire, c'est derrière un algorithme qui tourne, qui me dit, ah, parce que tu as aimé cet élément, donc cet autre élément peut t'intéresser. Je peux décider, pour aller plus loin dans ma recherche, je peux décider, vous voyez les trois points de suspension que j'ai ici, je peux décider, je clique dessus. Quand je clique dessus, vous allez remarquer qu'il me donne le nom de l'élément que je viens d'utiliser. Le nom du créateur, ici en bas, on dit, « Voix plus de la part de Canva original ». Donc, ça dit Canva original, c'est par exemple, un créateur pro de Canva qui a créé cette animation-là. Il me donne, si c'est une animation payante ou gratuite, donc il me dit, c'est gratuit, et il me donne les mots-clés qui sont rattachés à cet élément-là. Et l'astuce, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez utiliser plein d'éléments comme ça, vous allez connaître les mots-clés pour chercher rapidement des éléments. Vous dites, OK, pour chercher par exemple les lignes, je vais taper GIF ou bien sticker pour aller rapidement, ou highlight au lieu de taper flèche. Vous voyez ? Et quand je vais cliquer, par exemple, il y a deux astuces, deux méthodes ici qu'on peut utiliser pour retrouver d'autres créations. Quand je vais cliquer sur le nom du créateur, je clique dessus, vous allez voir, il va me redonner toutes les créations de ce monsieur-là. Vous voyez ? Tous les stickers, que ce soit animation, que ce soit images, cadres qui ont été créés par ce monsieur-là. Donc, vous voyez un peu l'astuce. Vous voyez ? Sûrement que dans la liste, j'aurai d'autres éléments que je pourrais utiliser. L'astuce aussi, deuxième astuce, c'est que quand je clique sur le fond de suspension, je peux directement aller sur des mots-clés et retrouver les éléments. Donc, je peux dire, OK, bon, moi, je ne veux que des curseurs. Donc, je clique sur le mot-clé curseur. Je clique dessus et je retrouve les images ou bien les icônes qui sont liées au curseur. et j'utilise rapidement dedans. Donc, ça, c'est un peu le conseil numéro un qui va vous faciliter la vie dans votre recherche de l'élément. Au lieu d'aller, par exemple, dans éléments simplement, et d'aller fouiller dans chaque catégorie d'éléments pour ajouter l'élément sur votre création. Donc, aller en question sur l'élément. Si, par exemple, c'est une forme, je viens là, je dis, OK, c'est le créateur Marketplace Designer. Donc, je clique dessus. Ici, il n'y a pas de mots-clés parce que c'est une création. Donc, je clique. Je viens ici. Je vois qu'il y a plein de créations qui sont déjà là. Vous voyez ? Donc, ici, il y a les trucs qui sont gratuits et il y a les trucs qui sont payants. Donc, la version pro, c'est un peu le chapeau là, la couronne là, qui est ici pour me montrer que c'est pro. Et la version pro, c'est que si, par exemple, j'utilise cet élément dans ma création, vu que là, actuellement, sur mon compte, que je suis en train d'utiliser actuellement, c'est un compte gratuit, pour télécharger l'élément, après, je ne pourrai pas parce que j'ai déjà utilisé un élément qui est pro. Donc, vous allez bien remarquer qu'il me dit ici « Suffrumez les filigrates ». Donc, ça dit « Main, un mot, Canva » dedans parce que je ne suis pas la version pro. Et vous allez remarquer ici, je zoome un peu dans la barre de recherche ici. Vous allez remarquer ici, il a mis le nom de la marque en question qui a fait la création. Donc, il me met « Brand, BA, plus tac, 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 BG ». Maintenant, si je veux faire des recherches liées à cette personne-là, le nom de la marque, c'est une personne qui a créé. Supposons que je veux voir, par exemple, les stickers qui ont été créés par cette personne-là. Je clique « Plus » et je mets « Sticker » à côté. Et je tape « Entrée ». Ici, il n'a pas trouvé, nous n'avons pas trouvé. Je vais mettre, par exemple, « Image ». Il n'a pas trouvé. Je cherche la « Brand », je mets « Espace », « Image ». Vous voyez un peu ce qui me sort ici. Quand j'ai mis le nom de « Brand, Image », il me sort toutes les choses qui ont le mot-clé « Image ». Donc, je vais faire le test. Je clique dessus. Vous voyez, le mot-clé ici n'apparaît pas. Il me met « Voir plus de la part de Marketplace ». Et si vous avez remarqué, si on prend chaque élément, il y a le truc « Marketplace designer » et les mots-clés qui vont avec. Donc, je ne sais pas si, pour cette première partie, il y a des questions en commentaire. Je vais lire rapidement. Je vois qu'il y a deux commentaires qui sont là. Il y avait une question de Jean-Pierre qui disait « Canva permet-il de faire des carrossels ? » Comment on voit chez les professionnels ? Effectivement, effectivement. Donc, ce sera le sujet d'un webinaire qu'on va faire ensemble aussi. Donc, pour vous montrer comment, moi, je crée mes carrossels sur Canva. Et voilà, c'est juste de la logique. Et aujourd'hui, le webinaire d'aujourd'hui, c'est un peu pour maîtriser un peu quels sont les éléments clés qu'on utilise au quotidien pour faciliter la recherche et aller plus rapidement sur l'outil. Je ne sais pas s'il y a des questions jusqu'à ce niveau avant de continuer. Est-ce qu'il y a des questions ou pas ? À part la question de Pierre, je ne sais pas si vous êtes toujours là. Je vais juste lire mon truc en commentaire. Est-ce qu'il y a des questions ou pas ? Les amis, je vous écoute en commentaire ou vous activez votre micro par rapport à ce que je viens d'expliquer. Est-ce que quelque chose n'est pas clair ? En commentaire, il y a, voilà, il y a, c'est clair jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, c'est clair, tout est clair. Super, merci, merci pour les feedbacks. Bon, n'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, à m'arrêter. Donc, le TIPS 1, c'est un peu ça. Je vais revenir sur la présentation. Je vais revenir rapidement sur ma présentation. Donc, on a vu les modèles, on a vu les formes, les photos, les tests, le TIPS 1, c'est un peu cette méthode pour pouvoir retrouver les différents éléments. Donc, rapidement, grâce aux mots-clés et grâce à la recherche imbriquée, si on peut dire ainsi, de plusieurs combinaisons d'éléments. Donc, nous, on va rendre au propre notre création là. Donc, je vais supprimer l'élément là. Je vais changer juste la couleur du trait là que je viens d'ajouter. Donc, quand je clique sur le trait, j'ai ici le moyen d'ajuster la couleur. Donc, je peux le mettre en blanc, en gris, la couleur que je veux. Donc, la méthode pour changer la couleur. Et ici, pour une ligne, vous pouvez réajuster l'épaisseur et le style de la ligne. Est-ce que c'est une ligne tout droit avec des bordures arrondies ? Ou soit c'est la ligne en pointillé que vous voulez mettre ? Donc, ça dépend un peu de ce que vous voulez faire en termes de création, en termes de créativité. Et ici, vous avez l'épaisseur de la ligne. Est-ce que c'est plus gros ? Est-ce que vous voulez le mettre en petit ? Pas trop grand, etc. Donc, à vous de voir. Autre chose aussi qui est intéressante, pour chaque type de modèle que vous choisissez, il y a ce qu'on appelle, j'avais expliqué durant mon premier webinaire, il y a ce qu'on appelle l'espace, la zone de sécurité pour une création. Vous allez voir, quand je vais cliquer sur mon élément, je déplace l'élément. Il y a un carré orange, si je peux dire, qui s'affiche autour de mon élément pour me montrer qu'il faut que tout le contenu que je veux mettre soit dans cette zone-là. Sinon, mon espace de sécurité, je ne vais pas le respecter. Tout le contour que j'ai ici, là. Si, par exemple, on décide demain de publier mon élément quelque part, ça va causer problème. Donc, c'est très important. Si vous ne voulez même pas respecter cette grille-là qui vous met, toujours avoir une zone de sécurité quelque part qui fait tout le contour. Je vais juste laisser le trait plutôt dans la zone ici. Donc, après le trait, moi, j'aime bien l'animation qu'il y a ici. Donc, j'aime bien ça. Je vais le garder là. Donc, je vais juste le pousser là. En haut. Vous allez remarquer que quand je clique sur cet élément, c'est un élément qui est groupé. Donc, vous allez voir, quand je déplace l'élément, le test d'en haut, le test d'en bas se déplace au même moment. Donc, ça, c'est le deuxième tip aussi, c'est que si vous savez que vous avez terminé une création, c'est bien nickel, c'est propre. Tous les tests qui vont ensemble, il faut les regrouper. Comme ça, ça vous permet après de… Ça vous facilite la vie en termes de déplacement. Donc, le déplacement des objets. Donc, le test city, moi, j'ai envie de travailler dessus, c'est-à-dire modifier la couleur du test. Donc, comme c'est groupé, je vais le dégrouper avec ce menu-là qui est ici. Donc, je dégroupe, je dégroupe, je dis « Ok, c'est ça ». Donc, dès que c'est dégroupé, vous avez vu que c'est devenu deux éléments qui sont distincts. Donc, je clique sur le premier élément, donc je mets par exemple, je change la couleur. Je vais utiliser le blanc, donc pour faire plus clair. Deuxième élément, je change la couleur, je vais mettre le rouge, l'orange de la marque que j'ai, donc je mets ça là-bas. Donc, je peux déplacer mon élément là, donc un peu plus en haut, ici. Je déplace aussi le test. Si je vois que le test que je viens de modifier, etc., c'est un test qui est… Voilà, que je vais utiliser, qui ne va pas bouger et tout, ainsi que le titre. Donc, je sélectionne mon élément et je groupe l'élément. Donc, vous allez voir, quand j'ai cliqué sur « Grouper », donc l'élément, je peux maintenant facilement le déplacer. Trois, je fais un « Ctrl-Z » pour dégrouper l'élément, donc pour vous montrer quelque chose. Donc, il y a une astuce aussi qu'on utilise en termes de gestion. Je vais parler de l'espacement entre les différents éléments. Donc, ça, c'est le truc numéro deux qui touche un peu, ajuster l'espacement entre les différents blocs sans souci, donc sans tenter de casser la tête. Je vais revenir sur « Moi-design ». Supposons que ce test-là, le test de Beyoncé, est quelque part ici. C'est-à-dire, ce n'est pas aligné, centré par rapport au test d'en haut. Donc, ce que je peux faire, je clique sur la touche « Shift ». Je sélectionne les deux zones de test. Je viens là. Là, vous avez vu qu'ici, j'agis sur le contenu du test. Donc, j'agis directement sur, voilà, est-ce que je veux centrer les deux au même moment. Au lieu de se dire, ok, je centre ça à part, je fais un alignement à gauche à part, donc je peux sélectionner les deux et je peux appliquer le même style sur le test que je trouve là. Je vais faire « Ctrl-Z », je vais le garder en centré. Donc, je vais juste faire ça, c'est centré. La même chose que ça, c'est centré. Donc, je déplace mon élément ici. Et vous avez vu, il y a les pointillers en orage qui apparaissent pour me dire, ok, ça c'est le centre et ton élément est centré. Les éléments que vous voyez là, par exemple ça, c'est un élément quelconque qu'on a retrouvé dans l'élément ici que les gens, ils ont mis dans, voilà, disons, je vais juste fermer là. Je vais revenir. C'est un élément que je peux retrouver facilement ici pour utiliser dans ma création. Si par exemple, je ne veux pas utiliser ça dans ma création, je vais chercher l'élément qu'il faut. Donc, je tape par exemple « Rétangue », je fais sur « Rétangue », par exemple. Je dis, ok, bon, à la place de ça, je vais utiliser « Rétangue » rapidement pour pouvoir faire ma création. Donc, je le mets là. Mais nous, on va garder ce que le gars a mis. On va juste changer la couleur pour le mettre, pour que ça soit un peu plus visible. Et ces deux éléments que vous voyez là, ça et ça, je vais déplacer les tests. C'est les éléments pour mettre en exergue une partie de mon test que j'ai ici. Donc, je mets, par exemple, est-ce que « Power », je veux le mettre en valeur ? Est-ce qu'il y a un autre test que je veux mettre en valeur ? Donc, ça dépend du test que j'ai mis ici, de la citation que je mets. Et si je veux mettre en exergue une information en particulier dans mon test. Je peux utiliser cette option, ou soit, je peux utiliser l'option de changer la couleur ou la police directement dans le test que j'ai ici. Supposons que je veux mettre en exergue « Power », je mets, par exemple, je duplique dessus ici. Je dis, ok, bon, vu que tu as un élément central, je vais te mettre en rouge. Je vais te mettre dans une autre police. Donc, je mets ça ici. La police, vous avez remarqué quoi ? Quand j'ai changé la police du test « Power », il a changé directement la police de « To my test ». Donc, il faut faire attention. Vous pouvez jouer sur la couleur, mais pas sur le test. Je reviens en arrière et j'explique. Ici, vous avez la possibilité de changer la couleur de votre test ici. Maintenant, si vous avez envie d'écrire le mot là, avec une autre police, il faut dupliquer cette zone de test. Là, donc, pour dupliquer, c'est simple. Vous faites un… Vous avez deux options. Donc, vous cliquez sur le… Je vais refaire. Vous cliquez sur le test. Vous appuyez la touche « Alt » sur votre ordinateur. Et avec votre souris, vous déplacez. Donc, ça, c'est le raccourci plus facile pour le faire. Maintenant, l'autre raccourci, c'est que vous cliquez sur la zone du test. Vous faites un « Ctrl-C », « Ctrl-V ». Donc, vous copiez, vous collez au même endroit. Donc, il faut faire très attention. Donc, lorsqu'on veut changer de police, je duplique et je change la police du premier élément avant de mettre le deuxième élément. Donc, moi, je vais changer. Je vais garder mon « Power » en blanc parce que je kiffe ça en blanc parce que je vais mettre le truc là-dessus, le sec là. Donc, je mets la couleur du sec en rouge. Je vais déplacer maintenant mon sec vers le mot là qui est écrit « Power ». Donc, je mets ça en bas ici. Autre astuce aussi, qui est la troisième astuce ou la quatrième, si je peux dire ainsi, c'est comment superposer les différents éléments de ta création. Il faut savoir que chaque élément qu'on ajoute sur notre création, c'est ce qu'on appelle des couches qui se rajoutent. Donc, par exemple, la zone de test, c'est une couche. L'élément là, c'est une couche qui se rajoute. Cet élément qu'on a ici aussi, c'est une couche. Donc, vous allez voir, si je déplace le test ici, si je veux sélectionner le sec de derrière, je n'arrive pas parce que le sec, il est en dessous de mon test. Donc, si je veux travailler sur le petit sec en fond, je dois déplacer mon test vers le haut pour pouvoir avoir la possibilité de sélectionner. Ou soit, l'autre option, c'est de se dire « Ok, je bascule, je change la position de cette couche-là. Donc, je le mets en arrière-plan ou bien je le mets en arrière. Donc, vous avez ça ici, arrière, arrière-plan. Et dans ce menu de position aussi, vous avez la possibilité de faire des alignements. Donc, vous pouvez faire un alignement en haut, au centre, en bas, à droite, à gauche. Donc, vous allez voir, si je clique par exemple à gauche, il va aligner ma création vers la gauche. Donc, vous voyez que maintenant, je suis sur la ligne de fin. Il est aligné à gauche. En haut, il va me déplacer en haut. Au centre, il va me déplacer au centre. Au centre, il va me le centrer dans ma création. À droite, il va me le pousser à droite. Donc, toujours jouer sur ce menu-là pour mieux aligner ta création. Donc, vous avez remarqué aussi que si je groupais ces deux éléments-là, dont je groupe, quand je veux aller au niveau de position, quand je vais centrer, c'est les deux éléments qui vont bouger au même moment. Très important. Donc, il faut aller rapidement parce qu'il me reste cinq minutes là. Je vais quand même garder. Donc, je supprime les étoiles là. Je dégroupe rapidement. Je supprime les étoiles. Tac, tac. Donc, je vais mettre là. Je vais mettre là. Je me mets là. Je ramène mon power ici. Vous voyez que quand j'ai fait l'animation, par exemple, il a gardé. Je ramène au centre pour qu'il me sente ça. Donc, je déplace mon calque de test. Que ça soit bien aligné, je le déplace, je le mets au centre. Vous voyez ? Donc, je l'ai au centre. Maintenant, je sais que mon test que je viens d'écrire, c'est bon, je ne peux plus le bouger. J'ai l'option de verrouillage ici qui me permet de verrouiller le calque. Bon, disons couche pour que ça soit un peu terre à terre. Donc, j'ai l'option de verrouiller ma couche. Donc, quand je verrouille, c'est que, comme vous allez voir, quand je vais cliquer dessus, je ne peux plus travailler dessus. Donc, je pourrais juste déplacer Beyoncé. Je le mets ici. Je pourrais juste déplacer l'élément là. Vous voyez que je ne peux pas sélectionner l'élément qui est derrière parce que le calque là ne cache la vue. Donc, je vais le déverrouiller ici. Je vais le mettre en position arrière. Comme ça, j'ai mon élément ici que je déplace. Je sais que je l'ai mis en bonne position. Je remets la position, je le mets en arrière. Ça vient là. Je fais la même chose avec Power. Je mets là. Je viens au niveau de position, je le mets en arrière. Et je garde mon élément ici que j'aime bien, qui est ici. Donc, ça, c'est un peu ça, ce que je viens de faire. Par exemple, moi, la règle là, je n'aime pas trop. Je veux le déplacer ici. Je veux juste un petit tiret qui va séparer le nom. Donc, je le mets quelque part là. Je sais que le texte que j'ai écrit, par exemple, ici, c'est bon avec tout le contenu que j'ai. Je vais faire ça. Je fais ça. Je change la position. Je groupe les éléments là. Je fais ça. Je fais ça. Je déplace. Je mets mon tiret, c'est trop long. Donc, je mets ça. Je joue au centre. Il faut suivre la règle. Et je mets Beyoncé ici, au centre qui est aligné à ça. Donc, je peux tout sélectionner. Quand je clique sur contrôle A, je peux tout sélectionner et mieux repositionner mon élément au centre. Donc là, je viens de créer un truc basique de citation. Supposons que je veux ajouter d'autres éléments pour essayer d'occuper cette place et d'occuper cette place. Donc, je viens au niveau d'éléments. Quel élément je veux rajouter ? Je veux rajouter, par exemple, un dégradé quelque part. Donc, vous avez dans l'option éléments ici, vous avez des dégradés. Donc, vous pouvez rajouter. Donc, je prends, par exemple, celle-ci. Je déplace, par exemple, je le mets. Je le mets là. Là. Comme c'est un dégradé, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc je peux changer la couleur de ce dégradé là. Je viens là. Je change la couleur. Je mets cette couleur là. Donc, ça, ça crée un dégradé ici que j'ai là. Donc, je peux utiliser CTRL-C, CTRL-V. Je peux utiliser le même élément en bas. Comme ça, ça me fait un truc pour cadrer. Maintenant, une astuce aussi que je vais vous montrer avant de terminer pour ça, pour revenir dans la deuxième partie, c'est qu'aujourd'hui, si, par exemple, je veux utiliser ce même élément dans la même position, comme ce que j'ai en haut, en bas, je fais CTRL-C, CTRL-V, je duplique l'élément. Vous avez remarqué que si je le déplace ici, ce n'est pas la même chose que j'ai en haut. Donc, pour ce faire, je vais retourner l'élément. Donc, je fais un clic. Je viens ici, retourner. Et j'ai l'option retourner horizontalement ou verticalement. Donc, je vais faire retourner horizontalement. Donc, j'ai retourné. Donc, je déplace mon élément en bas. Donc, j'ai pratiquement la même chose. Donc, il y a les trois points en haut ici. Il y a les trois points en bas. Donc, il constitue mon élément. Donc, je viens de créer avec des éléments de base, des blocs de base, mon élément. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions avant de partir à l'option 2. Là, il me reste juste deux minutes sur le Zoom. Ce qu'on va faire, je vais vous renvoyer un nouveau lien par mail pour ceux qui sont intéressés pour reconnecter, pour qu'on voit la deuxième partie. Donc, dans la deuxième partie, pour vous expliquer un peu, c'est revoir un peu cette option de gestion de cadres et l'option copier-coller que je vous ai montré un peu et de faire les deux ateliers pratiques avec Sarah sur comment créer une story Instagram et comment créer un site web. Donc, déjà, je ne sais pas s'il y a des questions avant de continuer. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vois, je repars dans les commentaires. Je pense qu'on a besoin de suivre et de pratiquer. Effectivement, Jean-Pierre sait bien ça. Donc, comme je l'ai dit au début, si vous avez votre ordinateur à côté, n'hésitez pas à vous connecter sur le site. Si vous avez un compte, vous créez un compte. Ou sinon, vous suivez, comme je l'ai dit tantôt, le live sera enregistré. Donc, pour pouvoir permettre aux gens qui n'ont pas suivi de suivre aussi après. Donc, je ne sais pas si je vérifie bien car j'ai eu la notification qu'il n'y a plus de limite de temps. D'accord. On me dit qu'il n'y a plus de limite de temps. Bon, je ne sais pas déjà s'il y a des questions avant de continuer. Donc, je vous écoute. Je vous écoute, les amis. Vérifiez bien. Est-ce qu'il y a des questions, des apports par rapport à tout ce que je viens de montrer en grosso modo ? Est-ce qu'il y a de… si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça ? Ok. Il y a Daniel qui nous dit en commentaire. Je vais vous laisser. Je te recontate après, Audrey. Qui dit, est-ce que tu as déjà utilisé l'app sur l'iPad et est-ce que tu peux la recommander ? Effectivement. Aujourd'hui, je recommande totalement sur le truc mobile. Donc, quand je dis mobile, j'inclus tablette et iPhone. Aujourd'hui, sur l'iPad, c'est comme si tu étais sur l'ordinateur et c'est plus facile sur l'iPad parce que tu as le sticker où tu peux modifier tes différents éléments. Donc, je conseille totalement de tester parce qu'aujourd'hui, on est plus mobile qu'ordinateur. Donc, c'est pourquoi ils travaillent. Ils ont beaucoup travaillé pour mettre à l'aise ces différents contenus, ces différents modèles sur iPad et sur téléphone. Il y a Elvis qui nous pose la question. La méthode est pareille pour les autres visuels. Oui. En fait, c'est la même méthode partout. Donc, comme je l'ai dit au début, je pense que tu n'étais pas là. Aujourd'hui, avec l'outil Canva, tant que tu maîtrises les fonctionnalités de base, à savoir comment retrouver les éléments à utiliser dans ta création, parce que c'est une mine d'or qui est là. Donc, il y a les astuces que j'ai montrées au début pour pouvoir, la combinaison avec le plus, pour pouvoir retrouver les différents éléments. Et après, comment s'en sortir avec les cadres, disons les cadres, le test aussi, très important. Donc, on verra ça dans un autre webinaire où comment on modifie des tests, comment on ajuste des tests pour ressortir des éléments. Donc, la méthode, c'est pareil. Merci, merci, Kate. Merci, Kate. J'espère que j'ai répondu à ta question, Elvis. Donc, j'aurais besoin de toi pour me coacher sur un projet. Je t'ai écrit sur le mail. Super, super. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas. Donc, si vous voulez concevoir un one-on-one, comme on le dit, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur mon adresse mail. On pourra en discuter. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Avant de laisser la parole à Sarah, je pense que je vais vous montrer rapidement comment aujourd'hui créer un site avec l'outil Canva. Et quand je parle de site, c'est quand même pour beaucoup de gens qui ont eu à voir un peu la communication que j'ai faite lors de ce webinaire. J'ai créé un mini-site qui est accessible via un lien. Donc, où vous avez tous les éléments. Donc, j'ai expliqué un peu les différents éléments de ma formation. Et aujourd'hui, dans Canva, vous pouvez créer ce genre de site. Si vous n'avez pas forcément l'argent d'aller payer un autre domaine à des prix colossaux. Donc, vous pouvez juste créer le site-là avec un lien Canva qui est là. Donc, vous défilez. C'est comme un site que vous pourrez avoir sur Movet. Donc, pour vous montrer rapidement, c'est quoi la méthode pour créer ce site-là. Donc, c'est la même méthode. Donc, on vient au niveau de Accueil. Donc, dans Accueil, ici, je vais rechercher ce que je vais créer. Donc, j'ai le truc de recherche ici. Je vais écrire site web. Donc, ici, vous avez site web normal. Donc, site web en large. Vous avez site web mobile first. Et ça, c'est l'option plus utilisée. Et vous avez site web de lien en bio. Donc, ça, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, le lien en bio. Aujourd'hui, si vous voyez sur le profil Instagram des gens, il y a souvent des liens link-clics. Donc, beaucoup qui est un outil très connu où les gens font un résumé de leur poste. Aujourd'hui, avec Canva, vous pouvez créer ce lien-là que vous allez mettre en bio. Donc, quand je vais cliquer sur site web de lien en bio, il va me proposer des modèles qui sont déjà créés par des acteurs. Et je pense que c'est assez, on va répondre un peu à la question de Elvis qui l'a posé tout à l'heure si c'était la même option partout. Donc, vous voyez ici, il me met les choses qui sont payantes et les choses qui sont gratuites. Donc, nous, on va partir sur un truc gratuit. Donc, je suis dans le modèle. Je vois un peu ce qui m'arrange, qui est un peu joli à avoir et que je peux customiser. Bon, je vais prendre ça, qui est gratuit. Donc, je clique dessus. Et j'ai mon élément ici. Donc, j'ai ma page bio, donc avec le logo, les différents liens que je peux mettre, etc. Donc, ici, je peux customiser en mettant mon logo. Donc, il y a l'option pour mettre le logo, vous pouvez importer votre logo. C'est comme une image que vous importez. Donc, je peux décider d'importer mon logo qui se trouve sur ma machine. Mais moi, j'ai déjà importé mon logo ici, donc je clique dessus. Je viens là. Je déplace le logo ici. Je supprime le logo en question qu'il y avait dans le modèle. Une chose aussi que je recommande dans la modification de templates qui sont déjà prédéfinis, c'est de dupliquer la page initiale pour ne pas se perdre. Donc, c'est de dupliquer, par exemple, ici, avant de modifier cette page, je peux dire OK avec le bouton là, je duplique. Et comme ça, je garde la version originale en bas, au calme. Comme ça, je peux modifier l'option qui est en haut tranquillement. Quand je reviens, je remets mon logo rapidement là. Ici, je mets le nom de la société. Oh, le nom de la société est déjà en haut. Donc, moi, je n'ai plus besoin de cet élément. Donc, je supprime l'élément en question. Je déplace mon logo. Ici, derrière, c'est une image qui est là. Donc, je peux soit changer cette image là. Donc, pour le changer, vous avez deux menus. Donc, vous avez le menu importation et le menu photo. Donc, vous pouvez soit importer vos propres photos ou soit aller dans le menu photo ou utiliser une photo. Donc, moi, je vais aller rapidement ici. Bon, je vais cliquer sur une photo là. Je vais cliquer là. Je déplace. Je supprime d'abord ça. Je garde ça. Je vais créer. Avant de mettre la photo ici, par exemple, la photo que j'ai là, je le déplace à ce niveau. Je fais ça. Ça grandit la photo. Vous voyez que ça a caché mon élément. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la position. Et c'est la même méthode que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je fais position, arrière-plan. Donc, vous voyez qu'en arrière-plan, il m'a mis la photo là. Donc, je supprime ça. La photo en haut. Je le déplace ici à ce niveau. Vous voyez que mon cadre d'en bas ne s'affiche plus. Je dis là. Je déplace la photo comme ça. Voilà. Je viens juste là. Vous voyez un peu. Donc, j'ai le logo dessus. Je peux, à la place du logo, écrire un texte qui se rapporte à moi ou bien mettre juste ma photo ici dans un cadre pour pouvoir le manipuler. Ici, j'ai les différents liens sortants. Donc, ils vont renvoyer vers, par exemple, soit des news, soit des newsletters que j'ai, que j'offre aux gens. Donc, la bio, par exemple, ici. Je n'aime pas, par exemple, ce modèle de bouton. Vous voyez. Donc, pour ce faire, je supprime parce que c'est une composition qui a été faite. Je peux, soit supprimer. Déjà, je peux dégrouper. Je dégroupe. J'ai assez aux éléments un à un. Vous voyez. Chaque élément, que ce soit le rectangle, l'étoile et tout ça. Donc, j'ai assez à ça. Donc, je peux changer la couleur du test, la couleur, la police de mon test, etc. Donc, moi, je veux utiliser un autre type de bouton. Donc, pour ce faire, on va aller dans notre menu éléments. Donc, quand je clique sur éléments, je vais aller dans le menu de recherche. Je vais taper button. Donc, il va me donner les différents types de boutons qui existent. Donc, je veux choisir un bouton dans le lot ici. Donc, je clique dessus. Je fais ça. Je vais mettre ça à la place de ça. Ce qui veut dire que ce que je suis en train de faire là, je veux recomposer le bouton. Genre, je ne veux plus ce bouton-là. Je veux recomposer mon bouton. Donc, ça, ce n'est pas trop pratique parce que ça ne ressemble à un bouton qui est déjà précédent. Donc, je vais utiliser un autre type. J'utilise par exemple ça. Je supprime mon ancien. Je fais ça. Il faut toujours faire attention aussi au type d'éléments que vous utilisez. Si vous remarquez très bien, quand je veux déplacer par exemple cet élément, ce type de bouton, je n'ai pas la possibilité de le déplacer en largeur, si je peux dire ainsi. Je n'ai pas la possibilité que de le déplacer en largeur plutôt et en largeur en même temps. C'est-à-dire que c'est coincé. Donc, ça ne m'arrange pas du tout parce que je ne veux pas avoir un bouton comme ça. Je supprime. Je prends un bouton que je peux déplacer. Non, la même chose avec ça. Donc, c'est à force de se balader dans l'outil qu'on se rend compte que, ah oui, il y a tel bouton. Donc, je vois que les boutons qu'ils me proposent ne vont pas dans ce que je veux, ne vont pas répondre à mes besoins à moi. Donc, je peux moi-même créer mon bouton. Donc, pour ce faire, soit je passe sur ça, c'est-à-dire que je dégroupe, je prends l'élément en question, je change la couleur de fond. Vous voyez ? Donc là, j'ai mon bouton qui est là avec le contour et le contenu. Maintenant, une fois que je crée le bouton, donc pour aller rapidement, pour donner la parole à Sarah, je peux rajouter des liens derrière ce bouton-là. Donc, pour ajouter le lien, c'est simple. Donc, je sélectionne le bouton. Je viens au niveau du truc de lien que j'ai ici. Je mets le lien. Supposons que ce bouton, je veux que quand les gens cliquent dessus, partent sur mon site web, donc que je viens de créer pour le webinaire. Donc, je copie ce lien-là. Je viens dans la création. Je fais, je colle et j'applique. Donc, une fois que je fais la même chose pour tous les boutons, j'ai ma page. Je peux publier maintenant ma création comme site web. Donc, quand j'ai pu publier, vous allez remarquer, il va me dire, ok, présentation. Le site, le style que je veux, site multipage avec navigation simplifiée ou défilement. Donc, moi, je veux un truc en défilement, donc je choisis défilement. Je dis ouvrir le site web. Vous avez vu ce que je viens de créer. Donc, quand la personne va cliquer dessus, on va le renvoyer directement sur le lien que j'ai mis. Donc, vous pouvez le tester. Je vais juste mettre le lien en commentaire, donc, pour que vous voyez. Ok. Donc, vous pouvez tester, vous pouvez tester, je viens d'envoyer le lien à tout le monde dans le chat. Vous pouvez tester le lien. Vous allez voir que si vous êtes sur mobile, vous allez avoir la vue que j'ai là, ici, directement, avec les deux éléments. Normalement, ça doit être un seul élément. Donc, vous pouvez facilement créer votre page bio. Vous pouvez, à la place des boutons, décider de créer un paragraphe qui vous présente vous, ce que vous faites et tout, avec un bouton qui renvoie vers vos créations, une vidéo YouTube, etc. Et il y a plein de choses à faire de ce côté. Donc, une fois que c'est bon, je peux supprimer le modèle sur lequel je suis parti. Garder mon élément, ici, et le modifier comme je veux. Donc, voilà un peu la méthode pour pouvoir créer un site. Je peux dire ainsi, un site de bio, quoi. Un lien en bio que vous pourrez mettre en bio pour permettre aux gens de vous contacter. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Sarah. Donc, il y avait deux questions. Il faut forcément avoir la version pro, non ? Là, ce que je suis en train de vous montrer aujourd'hui, c'est avec la version gratuite que je suis en train de faire tout ça. Donc, pas besoin de la version pro pour pouvoir gérer tout. Donc, avec la version gratuite, vous pouvez faire plein de choses. Il y a une autre question. Je pense que j'ai besoin de pratiquer. Est-ce que la vidéo du webinaire sera disponible ce soir ? La vidéo du webinaire sera disponible d'ici demain. Donc, le temps juste d'enregistrer et de le mettre en ligne sur ma chaîne YouTube. Donc, ne vous inquiétez pas, je le mettrai en dispo. Donc, je ne sais pas si Sarah est toujours là. Je vais te laisser la parole pour que tu nous présentes rapidement. Donc, la partie de Sarah, c'est un peu de vous montrer un peu comment créer une story Instagram pour annoncer la vente d'un élément. Donc, je vais passer la parole à Sarah. Oui, oui, je suis là, je suis là. Donc, tu peux juste partager ton écran et voilà, je te laisse. D'accord. La même. Tu as désactivé le partage d'écran. Oh, voilà. Désolé. Attends, je remets le partage d'écran. Là, vous voyez mon écran. Je reviens sur la présentation. Donc, en gros, on va essayer de faire ça. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on va essayer de faire cette création-là rapidement. Mais on va le faire. Oui, vas-y. Excuse-moi, en fait, comme c'est toi l'animateur, tu as désactivé le partage d'écran de tous les participants. Et comme je suis participante. Ah oui, excuse-moi, je vais juste te remettre. Je vais juste te nommer. Organisateur, animateur. Donc, normalement, c'est bon. Normalement, tu peux partager l'écran. Oui. OK, super. Donc, les gars, n'hésitez pas, je vais mettre un lien en commentaire. Donc, n'hésitez pas à me donner votre feedback par rapport à ce webinaire. Ça me permettra aussi d'améliorer les prochains webinaires. Donc, c'est un petit questionnaire vite fait qui vous montre comment faire. Donc, je laisse la parole à Sarah. Déjà, bonsoir et rebonsoir à tous. J'espère que vous avez aimé le passage d'Audrey. Moi, je vais venir vous faire, vous montrer comment faire une jolie petite story. Par exemple, pour ceux qui ont des marques, qui ont, voilà, surtout des marques, des produits, etc. Ou qui sont, par exemple, dans la photographie. Franchement, c'est intéressant. Là, vous avez un modèle. Voilà comment ça a fait. Ça s'anime. Donc là, je vais ajouter une autre page. Ici, vous voyez déjà comment le design est fait. J'ajoute une nouvelle page. Alors, je vais prendre une photo que j'ai eue à télécharger sur une banque d'images. Il y a du bruit. S'il vous plaît, coupez vos micros quand vous connectez. Sarah, je pense que tu peux couper les micros de tout le monde. Attends. Ouais, c'est bon. C'est bon. Ouais. Bon. Voilà, je disais que je vais prendre une photo fictive que vous pouvez télécharger sur les banques d'images libres au cas où vous n'avez pas de photos à vous directement. Sinon, vous prenez vos propres photos. Mais elles doivent être quand même de bonne qualité. Je vais prendre la photo. Je vais la mettre là. Je vais la placer. Et là, vous devez prendre un format story. Quand vous connectez sur la plateforme Canva, vous allez voir les différents modèles. Il y a pour story Instagram. Il y a les posts pour les publications. Et en fait, vous allez trouver tous les différents formats. Donc, j'ai pris le format story Instagram. Donc, vous allez mettre la photo. Ensuite, vous allez prendre une texture que vous allez chercher soit sur… Comment vous dire ça ? Au niveau des photos. Bon, moi, je ne l'ai pas trouvé au niveau des photos. Mais je pense qu'il doit y en avoir. Vous allez chercher la texture plastique en format PNG. Vous allez toujours sur soit les banques d'images. Vous allez en trouver. Vous écrivez texture plastique PNG. Vous allez trouver différentes formes d'images. Donc, avec cette texture, je vais la mettre au-dessus de la photo. Voilà, je vais mettre ça sur toute la photo. Voilà. Ensuite, je vais aller cliquer. Excusez-moi, mon ordi bug un peu. Voilà. Ensuite, je vais aller cliquer sur transparence. Je vais diminuer. Là, vous voyez, c'est à 100. Donc, quand on voit bien l'effet, vous allez diminuer. Que ça fasse cet effet-là de transparence. Bon, ce sera à vous de… Soit vous mettez à 21, soit vous mettez à 38. Ça dépendra complètement de vous. Voilà. J'ai laissé à 25. Ensuite, je vais aller dans les éléments. Désolée, ma machine bug un peu. Je vais prendre la forme dans les éléments. Vous avez… Vous allez trouver… Bon, vous voyez tout ça parce que moi, j'utilise la version pro. Donc, vous allez dans les formes. Vous prenez le rectangle que vous allez placer. Attendez. Désolée, ça fait parfois ça. Voilà. Je vais prendre le rectangle. Automatiquement, ça a pris la couleur. Ça a pris la couleur de la photo. Mais vous pouvez changer. Par ici, vous allez au niveau de… Vous allez cliquer sur les couleurs. Vous allez voir les différentes couleurs. Ici, par exemple, vous voyez la couleur de la photo. Ça m'a affiché les différentes couleurs de la photo que vous pouvez aussi utiliser. Donc, je veux mettre ça là. Ici, vous voyez ça met une espèce de flèche. Vous pouvez tourner l'élément comme vous le souhaitez. Prendez. Prendez. Voilà. Ensuite, je vais tirer. Vous avez des parts de part et d'autre que vous pouvez diminuer. Ça soit un peu… Tout dépend de vous. De ce que vous voulez créer. Et il faut vraiment être créatif dans ce genre de choses. Ça dépend de vous. Vous pouvez mettre des cercles. Mais en tout cas, vous devez créer quelque chose vraiment de beau. Moi, je vais utiliser la couleur rouge. Ensuite, vous allez sur texte. On dit ça, 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 ça. Vous cliquez sur ajouter un titre. Ça vous met directement. On va où écrire. Moi, je vais mettre. Je vais écrire New. Je ne sais pas si, Audrey, je ne sais pas si au niveau du canevas gratuit, il y a l'effet. Oui, oui, oui. D'accord, c'est bon. J'avais un peu peur. Je vais écrire New encore. Je vais venir placer là. Et que je vais tourner. Oh, désolé, ma machine bug. Elle est un peu lente. Voilà. Ensuite, je vais aller dans effets. Les effets. Vous avez l'effet ombre, élévation, contour, biseautage, écho, glitch, lueur. On va les tester. Ici, vous avez l'effet ombre. Dans les effets, vous avez la distance, langue, floue. Pareil, vous allez trouver toutes ces choses-là dans chaque style d'effet. Moi, je vais prendre, je vais prendre élévation. Je vais augmenter l'intensité. Là, ça ne se voit pas trop parce que c'est de la couleur rouge qui est au fond. Mais si vous utilisez, par exemple, du blanc ou bien du marron, vous allez bien voir ça. Voilà. Je vais encore étirer. Voilà un peu. Ensuite, je vais retourner un texte. Je vais ajouter un autre titre. Ici, vous pouvez écrire ce que vous voulez, en fait. Par exemple, moi, je vais écrire, par exemple, « Welcome ». Vous pouvez écrire, si c'est, par exemple, pour l'ouverture, je ne sais pas, d'une boutique. Donc, vous pouvez écrire où il y a « Open », etc. Moi, je vais écrire « Welcome ». Et je vais retourner sur « Effets ». Je vais choisir cet effet-là. Ici, vous avez l'épaisseur. Vous choisissez. Ça dépend de vous. Je vais aller sur « Espacement ». Vous avez vu ? Ça augmente, ça diminue. C'est selon ce que vous voulez créer. Voilà, c'est bon. Ensuite, je vais poser ça. Ensuite, ensuite, ensuite. Je vais retourner dans « Elements ». Comme j'ai envie de mettre un code barre, je vais écrire « Code barre ». J'espère que ça va s'appuyer. Voilà. Voilà, ici, quand vous allez dans « Elements » et que vous écrivez « Code barre », vous pourrez trouver tout genre de code barre. Moi, je vais prendre le noir, là. Je vais venir mettre ici. Voilà. Et vous avez la possibilité de changer la couleur du code barre. Vous voyez, au niveau d'ici, là, vous avez les différentes couleurs. Donc, quand je clique ici, vous pouvez mettre… Ça peut sortir en rouge. Moi, je vais laisser cette couleur-là. Voilà. Et il ne vous reste plus qu'à animer. Bon, moi, comme j'avais déjà animé, en fait… Attendez. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Attendez, je vais supprimer ce qui est en haut, là. Attendez, je vais supprimer ce qui est en haut, là. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Attendez, attendez. Voilà. Pour animer, je viens ici. Vous allez voir une partie où c'est écrit « animé ». En fait, comme moi, j'avais déjà animé, c'est pour ça que ça fait ça. Donc, ici, vous n'avez aucun. Vous avez les différentes animations. Aucun, c'est qu'il n'y a rien, il n'y aura aucune animation. Ici, vous avez le bloc. Qu'on clique sur « blog », voilà ce que ça fait. Qu'on clique sur « zoom », voilà ce que ça fait. Ainsi de suite, « fondu », pour avoir de belles stories. Vous pouvez faire sans story Instagram. Surtout en story Instagram, puisqu'il y a de l'animation. Voilà. Ainsi de suite. C'est selon ce que vous voulez faire. Et voilà, j'ai terminé. J'espère que vous avez aimé. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Super. Merci, merci beaucoup, Sarah, pour ce partage-là. Je pense que vous l'avez vu, comme Sarah l'a dit, toutes les questions de créativité, toutes les questions de ce que vous voulez créer, ce que vous voulez faire avec lui, comme message. Donc, comme j'ai dit au début. Il y avait deux questions. Donc, il y avait une question de Sarah, comme toi. Donc, Sarah, qui nous posait la question de savoir comment savoir si le format de la photo est le bon. Je te laisse répondre. Déjà, ça dépend, comme on dit, sur chaque réseau. Chaque réseau a son format. Vous savez que, et pour plus vous renseigner, je vous dirige vers Google, si vous ne savez pas. Vous allez sur Google, par exemple, vous mettez le format, par exemple, d'une bannière sur Facebook ou d'un post Instagram ou de Blastory. Mais sur Canva, vous avez la possibilité de voir ces différents formats-là. Parce que quand vous allez partir, attendez, je vais voir. Bon, ça, ça traîne un peu. Quand vous rentrez directement sur l'application Canva, vous avez les différents designs. Comme je ne l'ai dit plus au début, vous allez voir les formats pour les posts Instagram, le format pour les vidéos, le format pour les stories, ainsi de suite. Voilà, comme ici, vous avez les présentations, publications Instagram, story Instagram, etc. Vous avez même les documents. Du coup, vous savez que si vous prenez, par exemple, vous voulez faire une publication Instagram et que vous allez sur le format story, vous allez constater vous-même que ça ne va pas s'afficher clairement quand vous allez vouloir poster cette publication. parce que ce sera le format story, alors que Instagram demande un format précis pour la publication. Donc, vous allez sur la publication. Je pense qu'au fur et à mesure, Audrey vous montrera la partie où on peut redimensionner le format. Et voilà, c'est comme ça. J'espère que j'ai répondu. Super. Sarah, j'espère qu'on a répondu à ta question. N'hésite pas à nous dire, à nous faire un retour. Pierre, pour répondre à ta question, Jean-Pierre qui nous dit, après chaque visuel, Canva restera sur la création, nous pourrons le retirer. Ben, tu peux le retirer parce que, voilà, déjà tu fais une création, tu peux supprimer ta création. Et il y a une partie aussi qu'on a vue dans le premier webinar où tu peux rendre ta création publique à d'autres membres de Canva, donc pour pouvoir, pour qu'ils l'utilisent comme modèle aussi dans leur création ou même il y a un store, une marketplace si on peut dire ainsi, où il y a toutes les créations là-bas. Donc, dès que tu crées un visuel, tu crées tes stories, que ce soit des publications et tout, tu peux à n'importe quel moment supprimer. Vas-y, tu peux activer le micro et poser la question si tu veux. Il nous reste encore 5 à 10 minutes. Excellent. Audrey, tu m'entends ? Oui, super. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si il y a trop de boulot à côté de moi, désolé. Alors, en fait, ma question, c'est que pour le peu de fois que j'ai utilisé Canva, il faut dire que je n'étais pas très, très pro jusqu'à ce que je suive ce webinaire. En fait, quand je veux exporter ma création, je vois qu'il y a toujours ce logo Canva là avec quelques traits grillages en fait. Du coup, quand tu l'exportes dans ta galerie, tu le vois, mais il y a toujours comme Canva dans le fond. Du coup, je ne sais pas trop comment faire pour retirer ça et tout. Parce que si tu as envie d'utiliser Canva, par exemple, pour un client ou une cliente, voilà quoi, ça ne fait pas très pro. Je ne sais pas si tu vois un petit peu ce que je veux dire et comment je peux réussir à retirer ça. Super. Merci pour la question. Déjà, ce que je voulais te dire, en gros, en fait, tu as ce truc de filigrame dans le fond parce que tu as utilisé un élément qui n'est pas gratuit, qui est pro. Donc, du coup, Sarah, tu peux me repasser la main pour que je partage l'écran, pour qu'il regarde ? Là, je dois faire quoi ? Mette, te partage en pause, c'est ça ou bien ? Oui, tu me remets à l'animateur de la session. Comme ça, je peux reprendre la main. Donc, Pierre, en gros, en attendant qu'on partage les cas pour que je te montre, en gros, tu as utilisé un élément qui est pro ou payant dans ta création. Donc, du coup, quand tu veux télécharger, souvent, des fois même, ça ne marche pas. Des fois, ça refuse de télécharger. Souvent, il te permet de télécharger, mais tu as le truc de filigrame qui n'est pas bien. Donc, toujours, une fois que tu utilises le truc gratuit, à la fin, c'est pour un client de pro calibre, etc. Donc, c'est mieux de prendre la version pro. Ça sera là, c'est bon ? Oui, je t'ai donné le contrôle. Attends, non. Là, je n'aime plus la main. C'est bizarre, ça. Attends. Est-ce que je vois toujours ton écran ? Attends. Je pense que là, c'est bon. Oui, là, c'est bon. Attends. Est-ce que je ne peux pas attager ? Non, je ne peux plus pas attager. Animateur a déjà activé. Je peux juste cliquer sur mon nom, le 3 points de suspension. Tu dois avoir un menu nommé animateur. Ok, super. C'est bizarre, ça ? Je ne peux pas partager. Bon, je ne peux plus partager. C'est bizarre. Attendez. Un instant. C'est quand même bizarre. Je ne peux pas partager l'écran. Bon, dans tous les cas, j'espère que j'ai répondu à ta question, Jean-Pierre, par rapport au tube de création. En gros, c'est que tu as utilisé un élément qui n'était pas gratuit dans ta création. Déjà, pour terminer, donc merci beaucoup à tout le monde. Pour terminer, je voulais juste partager mon écran pour vous montrer c'est quoi le next step pour ce genre de webinaire. Donc, comme je l'ai dit au début, c'est une série de webinaire qu'on va faire. Donc là, je ne vois toujours pas l'option. Ah, je n'ai pas toujours la même. Donc, je vais juste, par contre, juste activer ma caméra. Voilà. Donc là, vous voyez mon écran? Oui, on voit ton écran. Ok, super. Donc, pour revenir dans la présentation rapidement, pour clôturer. Donc, en gros, dès que vous le disiez après, comme Sarah vous a montré tout à l'heure, vous pouvez télécharger, partager, publier. Donc là, on n'a pas le temps de revenir sur tout ça. Donc, télécharger, c'est qu'on vous propose plusieurs formats de téléchargement pour pouvoir le télécharger en PDF et d'autres choses. Aujourd'hui, que Canvan intégrer, ou tu peux même télécharger en format PDF pour les imprimeurs. Comme ça, lui-même, il laisse une marche automatiquement dessus. Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, la suite de Twix, c'est qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, en deux heures de temps, là, on a fait deux heures de webinaire. En deux heures de temps, on ne peut pas tout voir. En deux heures de temps, on ne peut pas décortiquer. Donc, on a développé deux offres clés. Donc, il y a un coaching un peu plus personnalisé. Donc, ici, on a un forfait pro, un forfait pro plus. Donc, le forfait pro, c'est un peu une formation où on va travailler sur ta personnalité. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tu veux, par exemple, faire des vigiles pour ta marque, comment ça se passe, comment ça se fait, et tout, c'est blablabla. Donc, on prend ton cas en particulier. Donc, on ne va pas aller dans le détail comme ce qu'on a fait aujourd'hui, comme pour tout le monde. Donc, il y a le forfait de six heures de temps, donc un forfait de trois heures par semaine, donc qui donne un prix de 50 euros. Donc, il y en a le forfait pro plus, qui est un forfait un peu plus de longue durée, donc qui fait dix heures de temps, donc à l'intervalle de quatre heures de temps par semaine, donc qui coûte 80 euros. Donc, en gros, l'idée de ça, c'est un peu quoi, de se dire, ok, bon, les webinaires, on va toujours les faire, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, les béabats, les astuces, etc. Et le coaching personnalisé, c'est un peu plus pour vous, vous personnellement, comment ça se passe pour vous, si vous avez envie de créer des stories qui cartonnent, des publications Instagram qui cartonnent, moi, je vous conseille vivement d'y penser et on va aller plus loin, plus en détail, vous aurez tout le temps de poser toutes les questions. Donc, ce qu'on veut faire aussi, c'est qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont participé au webinaire et décident de prendre une offre de coaching personnalisé, donc vous avez une réduction de 20%. Donc, si vous aimeriez participer à une offre, donc vous me contactez directement par mail et on pourra ensemble faire un code d'une heure de temps pour comprendre un peu tous vos problématiques, un peu de comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et ensemble définir un peu tout le parcours. Donc, voilà un peu pour résumer les avantages de Canva. Donc, tu as une prise en mail facile, une production peu chronophage, donc tu as une lâche palette de modèles et de fonds proposés. Tu as une publication et diffusion aisée, donc aujourd'hui, quand tu crées, tu finis de faire ta création, tu peux le publier facilement sur les réseaux sociaux, directement téléchargés en format PDF, tout ce que tu veux. Ensuite, tu as la compatibilité avec deux outils. Donc, quand je parle de deux outils, je parle notamment de Facebook, Essay, Consor, etc. Donc, voilà un peu. Merci à tous ceux qui étaient là. Donc, on était au maximum 15 au début, mais j'essaie d'être chez beaucoup de personnes. Donc, merci pour tous ceux qui étaient là. Ce fut un plaisir, comme je le dis toujours. Merci aussi à Sarah qui a accepté un peu de venir nous montrer « C'est quoi son job au quotidien ? Qu'est-ce qu'elle fait avec Canva ? » Et vous pouvez la suivre aussi sur les réseaux sociaux. Et nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau webinar, donc sur le même sujet ou bien sûr un autre sujet, donc lié au digital toujours. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui seront intéressés par les différents offres de coaching personnalisé et ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, n'oubliez pas, pour ceux qui sont là, de cliquer sur le lien que j'ai mis en commentaire pour juste me donner votre feedback par rapport au webinaire. Comme ça, ça me permet, la prochaine fois, ce que vous avez aimé, de m'améliorer aux prochaines fois. Donc, merci beaucoup. Je ne vais pas citer tous les noms. Je cite Sarah, les deux Sarahs, Jean-Pierre Ket qui a été avec nous, Victor, Pierre Samorail, Alès aussi qui nous a rejoints tardivement et les autres personnes qui ne sont plus là. Donc, les gars, je ne sais pas s'il y a d'autres questions à vous avant de clôturer. On a encore deux ou trois minutes. Il y a des questions, des apports avant de clôturer. Donc, merci, merci pour les réactions. Donc, je vois qu'il y a Victor qui ont des réactions. Donc, merci à tous. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et n'hésitez pas, on reste toujours en contact. Donc, je vais vous envoyer le lien de la présentation par maître demain. Et pour ceux qui veulent, le webinaire sera posté sur les réseaux sociaux, spécialement à mon compte YouTube demain. Donc, merci à tous et à très bientôt. Bye bye, bonne soirée. Bye. Bye bye, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501